yo les amis aujourd'hui petite vidéo pour vous faire une nouvelle tour de colis d'un objet très spécial qui est un scooter une trottinette électrique qui fait aussi scooter électrique du coup voilà avant tout je vais juste je vais juste cacher la lumière pour qu'on voit mieux parce qu'on ne voit que d'ici j'ai deux boîtes différentes qui sont du même truc donc je vais vous montrer la première boîte donc celui-là il est très lourd c'est le sxt le scooter et voilà donc on va ouvrir déjà le coli coli qui est ici on va déjà voir ce qu'il est dedans je pense à voir ce qu'il est dedans je pense que c'est le donc c'est un trottinette électrique scooter comme je vous ai dit ce que ça particulaire est ce qu'on peut être debout comme on peut être ainsi aussi en même temps du coup on va vérifier ce que c'est là mais c'est la batterie on a déjà la batterie elle pèse très lourd cette boîte c'est que la batterie et elle pèse la batterie est dans un sac enfin la batterie plutôt les batteries parce que c'est trois batteries qu'il y a il y a trois batteries donc voilà trois batteries énormes donc on ne peut pas détacher ça enfin je crois que si on peut détacher pour porter les batteries mais je vais les laisser fermer donc voilà des câbles je pense qu'il faut les relier entre eux ou pas je sais pas on verra ça tout de suite je vais juste fermer les bouchons sur les câbles et si un chargeur j'ai éventuellement chargé directement le truc alors bon là on avait la batterie on va laisser de côté et là on va prendre le gros 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 colis qui est le scooter que je vais vous le mettre directement sur la table si j'arrive à le porter parce qu'il est très lourd alors il fait quasi toute ma table comme on voit ici enfin je vais donc c'est un sxt scooter le w sxt scooter.com je l'ai acheté sur amazon alors on va l'ouvrir voilà alors il est très grand très bon emballage ça vient d'être emballé j'espère que tout va bien donc avant de voir les trucs qu'on a un plomb voilà l'instruction de chargement pour votre batterie plomb acide donc l'entretien est de maintenant pour parler de la batterie donc ça on va d'abord enlever ce qu'on peut enlever donc on a ça on va voir ça alors on a un premier sachet vous voyez de loin c'est tout à fait normal donc à mon avis là on a pour gonfler les pneus voilà un sac et on verra ce qu'il y a dedans parce qu'il y a quelque chose dedans on a alors j'enlève délicatement on a un petit livret un petit livret d'instruction pour les instructions donc s'il faut faire éventuellement quelques petites choses on verra on a un tournevis enfin ce qui a l'air d'être un tournevis ça se détache attendez je pense que c'est pour faire ouais ouais c'est aussi pour le c'est pour les reflets on a trois petits on a quatre petites machins de ce genre je sais pas ce que c'est des sergents des petits sergents donc on va remettre ça là dedans on va pas tout perdre quand même et là dedans on a un truc avec écrit tout le kit donc ça doit être un kit voilà donc un kit ouais voilà des clés et des clés à laine voilà on a ça c'est bien mon avis on va s'amuser à construire j'arrive dans deux minutes attendez moi c'est juste deux petites minutes voilà là 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 Merci. 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 Je suis de retour sur le mode de la tente. Donc, on a des clés. Tout ce qui s'en suit. Alors je vais bien regarder le mode d'emploi pour vraiment vérifier ce qu'il y a dessus. Donc ça, je vais laisser dans l'intérieur et on va mettre ça de côté parce qu'a bon avis, on devra construit, on devra, enfin, on devra préparer la trottinette électrique. Voilà donc, enfin un scooter électrique trottinette. Les deux. Mais c'est juste que c'est puissant qu'une trottinette. je voyais éventuellement les images qu'il y a on a des images de tout le kit qui montrent comment fonctionne le kit rien de très compliqué qu'est-ce que je peux faire pour changer ces parties là ah il y a une boîte avec le chargeur vous savez comment on va directement charger ça comment ça marche éventuellement donc il y a un embout voilà on va on va directement charger le chargeur enfin je sais pas comment il se charge puisque éventuellement je ne crois pas que c'est l'embout qu'il faut mais bon alors le câble il est assez long pour charger en tout cas voilà c'est assez long je vais déjà voir si ça fait du bruit ou pas si on le met ça n'a pas l'air de faire du bruit ni de lumière rien du tout et voilà le petit embout sera comme ça de cette manière là avec trois ronds alors pour l'instant je vais le laisser à terre je ne vois pas trois ronds sur la batterie du coup je pense qu'on peut en faire le bon on enlève déjà les polystyrènes et on a déjà un premier objet qu'on peut avoir avec du papier de bulle très petit on n'hésite pas à s'amuser non je rigole alors je pense que celui-là c'est la selle c'est ce qui va nous servir pour nous asseoir elle est très grosse très énorme il n'y a rien de bizarre donc voilà on peut détacher on va le laisser bien à l'intérieur et l'utiliser après alors le design il est très bien fait de base je le voulais en noir enfin en blanc et je l'ai reçu en noir parce qu'en blanc ils n'avaient pas et que du coup voilà alors pourquoi il y a un pot comme ça là-dedans j'en sais rien là-dedans il y a encore quelque chose je ne sais pas ce qu'on peut faire avec je crois que ça on peut bien faire donc on va laisser ça de côté on va le laisser ici à côté du truc alors est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ? ah on a une clé je vous jure les gens on a une clé je crois que le scooter fonctionne avec une clé donc attendez il n'y a pas des objets il y a beaucoup d'objets alors là on a une lampe oui c'est une lampe on a une clé carrément pour l'allumer je ne savais pas qu'il fallait une clé c'est vraiment marrant de savoir qu'il y a une clé après je vais la tester dehors on va part après s'il y a la batterie alors ça c'est quoi ? c'est la lampe à mon avis qui se connecte qui bizarrement ressemble à cette couleur-là mais non je ne sais pas on va le voir après je ne vois pas il n'y a pas moyen de l'allumer ou autre on verra par après je vais le mettre de côté aussi ne vous étonnez pas si ma perruche est fait alors qu'est-ce qu'il faut enlever ? il faut enlever le polystyrène il est énorme il est vraiment de super énorme on a il y a quoi qu'on peut retirer ? on a ah il est lourd hein ah je vous jure je ne l'ai pas réussi à je vais tenter de le retirer oui bon ça on ne peut pas l'enlever ça je ne peux pas l'enlever il est très lourd attendez je vais tenter de l'enlever comme ça et cette manière-là voilà il sera peut-être mieux voilà voilà comme ça vous voyez aussi un truc de carton voilà alors la bête on va la laisser par terre quand on la voit après elle est aimante donc vous voyez on a pas du polystyrène alors on a la selle suffisamment s'asseoir est-ce qu'on a autre chose ? non ça n'a plus rien alors on va tout remettre dedans on va mettre ça là j'ai attendu une semaine pour la bras normalement il devait venir demain même il est venu aujourd'hui attendez alors je vais remettre alors je vais remettre tout ce qui est parti du et cul dedans voilà je vais éventuellement déjà mettre la selle elle est énorme pour le cul c'est bien pour s'asseoir alors hop la petite boîte on met ça maintenant hop hop la boîte c'est fini alors déjà ce qu'on va faire c'est vérifier la selle alors à mon avis elle doit se mettre éventuellement comme ça voilà maintenant je suppose qu'il faut la fixer mais comment je la fixerai par après avec des outils ne vous inquiétez pas donc ça on va laisser après et on va déjà soulever la bête et vérifier ce qu'il y a alors les informations je vous les dirais sur cette quantité électrique donc pourquoi j'ai acheté celle-là et pas une autre déjà parce que celle-là a été l'une des plus puissantes que j'ai pu trouver et du coup voilà mais aussi elle est tellement chère donc elle a une valeur de 500 euros elle fait 1000 watts elle fait vraiment 1000 watts on a plein de trucs elle fait vraiment 1000 watts déchiretables et déchiretables c'est pas si clair donc on a deux freins une petite clochette pourquoi pas voilà on démontre un en tout on a un petit caoutchouc ici avec la marque les clés alors je ne savais pas que ça devait se procurer des clés Donc à mon avis ça se met comme ça, là on a juste la marque et la mousse, donc les clés je ne vois pas, vous les mettez Donc on a le fait d'avancer, le mode full, add, rempli Ah et on a une manuvel pour l'avancer, alors on va remplir le papier Du coup on va prendre ça, le petit truc, donc vous voyez il est vraiment très grand Alors pourquoi j'ai acheté ça, parce que voilà mon vélo que vous avez déjà vu, j'ai eu beaucoup de soucis avec en fait Et du coup ça s'est mal passé, alors la lumière elle est décalée, est-ce que c'est normal de l'avoir décalée aussi tant comme ça ? Non c'est bien, je crois qu'il faut une pêche de l'eau, alors on va lever ça Je crois que le poids de ce truc fait, le poids est énorme en fait, il est énorme le poids Je ne saurais pas vous dire combien de kilos, donc je vérifie ça, mais je pense qu'il fait plus de 10 kilos, voire 20 kilos Alors, le plastique de la lumière je l'enlève, une petite lumière arrière Ouais, ça peut être bien, alors je vais la remettre correctement parce que là on dirait qu'elle n'est pas du tout droite Ouais, on a vissé fort, vissé, donc du coup voilà, alors là on a un petit mot, on va juste retirer ça Si j'arrive, voilà, sans le faire ça Non, 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 il n'y a pas en français, alors Non, on n'a pas en français, mais on a des clés Des clés, est-ce que c'est des clés pour le truc ou non ? On va enlever ça, voilà, il y a beaucoup de choses dessus On va enlever le plastique ici, faire le carton par exemple Voilà, je ne vois pas d'entrée pour les clés Le fait de mettre des clés, je ne vois pas où vous les mettez les clés Ils mettent une clé, c'est pour vous, mais où vous soumettez la clé, ça je ne vois pas Je ne vois vraiment pas où vous soumettez la clé Alors, ici c'est quoi ce levier ? Est-ce que je peux soulever ça ? Alors déjà pour la lumière, je crois que j'ai trouvé le truc, on va le mettre après Mais d'abord, comment je peux soulever ça ? Est-ce que je vais appeler le A ? Donc là pour soulever le levier, je vais appeler ça D'accord, on va mettre le pied Bah, ça va, il n'est pas très grand, il n'est pas très petit Il est comme il faut, quoi Voilà, alors, on a des freins ici, on a tout On a l'ouverture pour mettre la batterie, on va la mettre Et je vois que je peux mettre le chargeur Donc on va dire que mettre ça, hop La batterie, elle est ultra mousse Je vous dis, la batterie, elle pèse plus lourd que l'appareil, je crois Alors, hop Alors, je vais tenter de ne pas casser le fil Voilà, il y a un fil qui me dérange Je ne sais pas si c'est normal qu'il soit là Enfin, à mon avis, oui, c'est normal Mais bon, je vais tenter de remettre la batterie Ça, c'est quelque chose Ça, c'est bien Voilà, à mon avis À quoi ça sert, ça ? Ah, je sais quoi ça sert, les petits bouchons Les petits trucs, c'est pour les mettre dans le fil de la batterie Donc, je vais les prendre Je ne sais pas s'il faut toutes les mettre Je vais mettre le plus qu'il faut mettre Et je vais vous prendre pour vous montrer tout ça Donc, voilà, là, on en a quatre Est-ce qu'il en faut quatre ? Voilà Donc, je vous explique Vous voyez ici En fait, quand on ouvre ici, on a Je crois qu'il faut en mettre deux, en fait Ouais, il faut en mettre deux Donc, voilà, on en fait des petits trous On a des petits trous ici Et on les met comme ça Donc, on regarde Hop Hop On doit les mettre correctement si j'arrive Voilà Je pense que c'est mis Voilà, ici Et on le referme Et ici, on en a un deuxième Donc, hop Vous mettez juste les deux petites barrettes Dans les trous là Hop Et ça rentre, nickel Alors, à mon avis, ils nous ont en mis deux Est-ce que la couleur change quelque chose En tout ça ? Non, c'est vrai, je ne pense pas Mais on va les laisser Donc, c'est bien qu'ils nous en mettent deux Donc, en route de rechange Alors, hop On ouvre, on met tout à l'intérieur Et je mets direct On monte déjà bien Le bruit Le bruit, c'est bizarre Alors On va tester vis-à-vis de la lumière Parce que je vois qu'on peut mettre la lumière ici Et ça se met comme ça A mon avis, ça se met ici Avec la vis Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien qui a bédé Il n'y a rien qui sent bizarre Je ne sais pas Je ne sais pas, ça fait un plaf Je ne sais pas pourquoi Ça m'inquiète un petit peu Enfin, on va laisser ça Comment je vous ferme alors ? Je ne sais pas, on ferme Mais à mon avis, je dois mettre les gammes en dessous Non Tandis que je trouve Comment... Attendez, hop Ah mon avis, ça va comme ça Non, ça n'est pas comme ça On est déjà sur un gros problème Comment mettre ça là-dedans Alors À mon avis, il faut mettre ça ici Il va falloir comme ça Pour mettre la batterie Il faut en fait enlever les câbles par en dessous je crois Bon, je vais mettre ça de côté On va voir Je vais déjà Mettre le guidon en marche Donc on va prendre les outils qu'on a reçus Alors les pneus, est-ce qu'ils sont gonflés ? Bah oui Nickel, c'est gonflé Donc c'est bien déjà C'est quelque chose de bien Alors Qu'est-ce qu'il est gonflé ? Pardon On va se mettre sur la table Pour que je puisse Le comprendre Alors voilà Ici, j'ai un loquet Alors Ah d'accord Alors Le guidon va se mettre comme ça Et les clés sont juste au-dessus en fait C'est vraiment bien fait C'est vraiment bien fait Alors je dévisse ici On est hop Il faut juste forcer un petit peu Voilà Et quand on force un petit peu On revisse On resserre Je vais même mettre un peu plus Je vais chercher des outils J'arrive C'est pour mieux Tout le fait J'arrive deux minutes Avec cette partie Je peux vous dire Que tout ce que je fais Ça va se faire Donc plus précisément Pourquoi j'ai acheté Ce rideau Parce que tout simplement Voilà Alors Attendez parce que j'ai fait J'ai fait Ma case Mais si Je ne l'ai pas Je ne peux pas savoir la taille J'ai fait une taille assez grande Mais il me faut une taille assez grande Ça ce ne sera pas celui-là Il faut une taille assez grande Alors J'ai acheté Cette trottinette électrique Parce que tout simplement Voilà Mon Mon vélo N'était pas vraiment Ce qu'on pouvait dire Ça veut dire Que voilà J'ai acheté J'ai acheté le vélo Il était cool Il était bien Mais Il y avait beaucoup de soucis En fait avec le vélo Et quand je vous dis Beaucoup de soucis C'est vraiment Beaucoup de soucis Genre Il y avait toujours Des problèmes Avec ce vélo Et ça M'a vite énervé Donc je me suis dit Je laisse tomber J'en ai marre Parce qu'il y avait Beaucoup de choses à faire Et que je n'étais pas Spécialiste Pour faire ça Du coup Je me laisse tomber J'ai revendu le vélo Enfin Je me suis fait rembourser Le vélo Pour après Pour après Que l'on me le fasse Rembourser Non Je me répète Excusez-moi Donc Attendez Pas que je ne sais Si c'est le bon truc Non Ce n'est pas le bon Il faut que je le prenne Le plus petit Bien évidemment Je prends toujours Une taille du tume Voilà Et ça Je dois le mettre Dans le vent Et vu qu'il rentre Je vais prendre le plus gros Voilà Et ça Je le mets Et je n'ai pas Le petit qu'il me faut Alors ça me cassait Vraiment la tête Je n'ai pas Ce qu'il me faut Il me faut Un petit objet Et je ne l'ai pas Ça me dérange Un peu mon bon D'accord D'accord Excusez-moi J'ai eu plein Comment je peux faire ça Où je peux le trouver Je vais Je ne vais pas le partir Non Pourquoi il ne rentre pas là-dedans Il ne rentre pas là-dedans Il ne voit pas Oh ça m'énerve D'accord Donc en fait Non Je me trompe En fait C'est ça Ça va dans des trucs comme ça Ça ne va pas dans des trucs comme ça Mais j'en ai un Comme ça Du coup Est-ce que ça peut rentrer ? Oui ça peut rentrer Est-ce que ça peut rentrer dans le moyen ? Ça ne peut pas rentrer dans le moyen Aïe 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 Il me manque un outil Dans tout ça Quel dommage Sauf si Je trouve un autre moyen Ou pas Vous savez quoi On va faire ça à la main Tant pis C'est Donc voilà Attendez Je vais juste prendre Chercher Je vais chercher un peu Quelques outils Est-ce que j'ai des outils Qui sont tous là-bas Donc C'est pas Tout Quelques outils Deux Et Tout Des C'est ... 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